Bienvenue au Nautique de Paris 2014 pour la suite de notre feuilleton sur le salon Nautique Internationale de Paris. Aujourd'hui on attaque les semis rigides avec à mes côtés Denis Cerda qui est un portateur pour la France de la marque italienne Joker Boat. Vous êtes également responsable d'un chantier naval à Hier qui s'appelle Hier Espace Plaisance. Alors Denis, quelques mots pour l'historique de la marque Joker Boat. Bonjour tout d'abord, Joker Boat est une marque emblématique du semis rigides en Italie. C'est une marque qui existe depuis 35 ans, qui est spécialisée dans la fabrication donc de semis rigides haut de gamme en néoprène Ipalon. C'est une marque donc où on a un savoir-faire italien et donc les bateaux sont faits à la main ? Oui effectivement, tout ce qui est partie gonflable, donc tout ce qui est tubulure, tout est collé avec de la colle néoprène à froid donc avec une intervention humaine qui est très très importante. Beaucoup de main d'oeuvre. Alors décrivez-nous un peu ces bateaux, qu'est-ce qui fait un peu leurs innovations ? Écoutez, la marque Joker Boat se distingue un petit peu des autres par sa sobriété. On a des produits qui ne sont pas trop surchargés en matière polyester. On n'a pas trop de, comment dirais-je, c'est pas compliqué, ça reste sobre, ça reste épuré. On peut les personnaliser complètement, que ce soit la couleur de la coque, la couleur du tube, la couleur des céderies, la couleur des taux. Vous avez un bateau que vous pouvez faire, le personnaliser. On peut les logos si vous ne voulez pas, on peut vous les enlever. Vraiment c'est du sur-mesure. Alors donc on peut être flashy, un peu bling bling et on peut être beaucoup plus simple. Alors la nouveauté pour vous de ce Nautic, c'est le bateau qui est exactement en face de nous, dites-nous tout. Alors c'est un nouveau bateau, un petit peu un nouveau concept dans la gamme Joker. Vous avez un bateau qui est monté en qualité encore de fabrication et en niveau d'équipement. Vous n'avez plus d'options, il est équipé en série avec toutes les options. Vous avez le frigo, le WC, le guindot électrique, le coin repas, le taux de soleil, la douchette. Enfin voilà, vous avez un bateau pour des sorties à la journée, vous avez tout l'équipement. Vous n'avez plus d'options. Donc c'est un peu la nouvelle tendance chez Joker Bot. Quelle est en général la motorisation que vous proposez ? Alors la plupart de nos bateaux sont équipés en moteur hors bord. Donc là, en l'occurrence celui-ci, le 28, on peut le motoriser en monomoteur ou en bimoteur. Et là nous l'avons présenté évidemment en monomoteur, qui est la solution la plus simple, avec un 300 chevaux. Et globalement, on va terminer par ça, la crise économique a moins impacté le secteur du semi-rigide que d'autres secteurs du nautisme. Je pense qu'en France, c'est un marché qui est assez porteur. Bon évidemment, on a eu des répercussions au niveau de la crise, mais le semi-rigide en France, je pense qu'ils se portent bien. En Italie, par contre, ils ont vécu, ils ont baissé, le marché a baissé de 30-40% au niveau du semi-rigide. Et du rigide, c'est encore pire là-bas en Italie. Mais en France, je crois que le semi-rigide, on est dans le bon créneau. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une tradition en France avec Alain Bombard, des histoires fortes ? Oui, après le mot populaire pour désigner un semi-rigide, on dit un Zodiac. Donc les gens souvent rentrent sur notre stand et disent « ils sont beaux vos Zodiacs ». C'est un petit peu comme le frigidaire et le réfrigérateur, la marque, voilà. Donc c'est vrai qu'en France, le semi-rigide aussi a été bien implanté. L'intérêt des bateaux italiens, c'est qu'on a amené des semi-rigides plus équipés, avec plus de confort, des bains de soleil, des WC, des douchettes, voilà. Allez, juste une fourchette de prix pour avoir une idée. Une fourchette de prix, donc si on prend le bateau qu'on vend le plus, c'est un 6,70 m, qui est le Clubman 22. Il faut compter tout équipé avec une remorque, 150 chevaux, etc., dans les 50 000 euros à peu près. Et après ? Et après, le 28, on est à 100 000 euros. Voilà, donc on part de 40 000 euros pour les plus chers. Le Mainstream 800 qui est derrière nous, qui a un moteur inboard, lui par contre, en diesel, est à 110 000 euros. Et on peut embarquer beaucoup de monde ? Alors voilà, un des arguments, encore un argument pour le semi-rigide, c'est la flottabilité. Donc ça flotte mieux qu'un bateau rigide, donc vous avez une capacité à bord plus importante que sur les bateaux rigides. Notamment celui-là, on peut mettre 17 personnes dessus. Voilà. Merci beaucoup Denis Serda. Merci à vous. À bientôt ? J'espère. Voilà, on se retrouve dans le stand de l'association Eric Tabarly avec Bernard Rubinstein, qui a été longtemps un équipier d'Eric Tabarly, qui est journaliste et qui a organisé une exposition pour ce salon nautique 2014. Une exposition qui dit quoi ? En fait, l'idée, c'était raconter par le texte, l'image, les dessins, l'héritage culturel et technologique, on peut dire, d'Eric Tabarly. Parce qu'on connaît évidemment Eric Tabarly, grand marin, vainqueur, double vainqueur de Transat 64, Transat 76, course autour du monde. Mais le grand public ou même les plaisanciers connaissent mal ou seulement en partie tout l'héritage qu'il a laissé au niveau de l'architecture navale, mais aussi au niveau du matériel, des équipements. Donc, c'était ça l'idée et montrer que ce qu'il a inventé hier est toujours vrai aujourd'hui. Donc, Eric était, on le sait, un visionnaire. Donc, il a inventé, par exemple, la bulle. La bulle, oui, qu'il a installée pour la première fois sur Pendwick 2, on la retrouve pratiquement sur tous les 60 pieds qui font le Vendée Globe. Alors, on présente la bulle de Pendwick 2 qu'il a récupérée sur un vieil hydravion et on montre la bulle de Camille Jérémy Beyou sur Maître Coq. Donc, c'est un peu ça l'idée. On présente, quand il a fait Pendwick 4, le trimaran, il avait installé des Maël et on montre aujourd'hui le Maël. Il y a pas mal de choses. Il y a la chaussette Aspi, il y a les Easy Jacks. Le régulateur d'allure ? Le régulateur d'allure, oui. Alors ça, maintenant, le problème, c'est que le régulateur d'allure, qui était à l'époque l'un des gros problèmes du solitaire, maintenant, c'est le régulateur d'allure. Le pilote électrique a complètement nettoyé, enfin, pas nettoyé, mais remplacé, mis à l'écart le régulateur d'allure. En fait, on veut dire qu'Éric, il était visionnaire, mais il a aussi osé. Oui, oui, osé, parce qu'imaginez Pendwick 4 en 68, l'ancien trimaran de 20 mètres dont on connaît rien, ou même Pendwick 5, qui est, si vous voulez, l'ancêtre des monocônes de 60 pieds, il fallait vraiment, disons, avoir des couilles, quoi. Et puis, en plus, il a réussi à gagner sur des bateaux-là. Sur ces bateaux-là, je trouve, c'est vrai, oui, il fallait vraiment oser. D'abord, il a fait découvrir la voile à tous les Français, parce qu'à l'époque, en 64, on était, on ne parlait pas de voile, on parlait de diotique, c'était ses messieurs en casquette et beurre blanc. Donc, il a découvert, il a montré aux Français qu'on pouvait faire de la voile, et ça a été un formidable boom. C'était quand même en 64, quand il gagne la Transat, la première fois qu'un grand hebdomadaire Paris Match fait une une avec Tabarly, quoi. Donc, Tabarly, au Nautique de Paris, une exposition à voir et à revoir, et Bernard Rubinstein, je vous dis bravo, car c'est du joli métier de journaliste et de chercheur, d'information. Oui, oui, et puis je crois qu'il y a un peu, pas un label, mais c'est une jolie phrase, je trouve, on lui doit tous quelque chose. Et je pense que c'est vrai à tous les niveaux, quoi. Si le Salon Nautique est ce qu'il est aujourd'hui, si les courses, si on a des courses comme la Route du Rhum à un tel niveau, c'est quand même grâce à ce bonhomme, à ce grand bonhomme. Merci beaucoup, Bernard Rubinstein. On se retrouve très vite pour la suite du Nautique de Paris 2014. Porto de Versailles, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...